La petite commune de Saint-Hypolite plongeait dans l'émotion. Hier, peu avant midi, un homme a tué sa compagne d'un coup de fusil de chasse avant de retourner l'arme contre lui. Franck Mercier, 42 ans, et son amie Françoise, 45 ans, étaient en instance de séparation. Installée chez son frère à Pérusson depuis une quinzaine de jours, elle ne supportait plus les violences conjugales infligées par son compagnon. Mercredi midi, rendez-vous avait été pris entre Françoise et Franck à leur domicile afin de faire le point sur leur séparation très mal vécue par celui-ci. A l'issue de ce déjeuner, Françoise Mercier devait retrouver plusieurs de ses proches. S'inquiétant de ne pas la voir arriver au rendez-vous, ces derniers se sont alors rendus sur place. C'est dans le jardin qu'ils ont trouvé les deux corps sans vie de Françoise et Franck Mercier. Un acte désespéré que l'homme avait prémédité. A l'intérieur de la maison, les gendarmes ont retrouvé un courrier expliquant qu'il ne supportait pas la séparation et qu'il comptait assassiner son amie avant de mettre fin à ses jours. Quelques années plus tôt, Franck Mercier avait déjà tenté de se suicider à l'aide de son fusil. Le couple, installé depuis une vingtaine d'années au lieu d'y les sables, semblait bien intégré dans la commune. Charpentier-couvreur, Franck Mercier travaillait dans son atelier, situé à quelques dizaines de mètres de sa maison. Françoise, fonctionnaire de la poste à Loche, avait également travaillé à l'agence de Saint-Hypolite. Une autopsie des corps a été pratiquée aujourd'hui à l'Institut médico-légal de Tours. Françoise et Franck Mercier laissent derrière eux une fille unique de 19 ans.